... Yo ! J'espère que ça va bien. En tout cas, moi, je suis en pleine forme. Oh ouais ! Monsieur, je vous ai déjà dit qu'on ne buvait pas et surtout pas de l'alcool quand on tourne un podcast. Oh ouais ! D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Où étiez-vous de la nuit du 15 au 16 novembre ? Oh, je ne sais plus, moi ! Oh ouais ! Réfléchissez bien ! Oh ouais ! Je voulais voir le stand-up et j'ai bu un verre. Ah ouais ! Bu un verre ! C'est le moins qu'on puisse dire quand on a été volé une palette entière de carapels. Ah ouais ! Mais ce n'est pas à tout, monsieur. J'ai appris aussi que vous avez assommé un garde du Conroy et que vous avez volé un urinoir. Comment m'expliquez-vous cela ? Bah ouais ! Je voulais le carapice, mais le gars, il ne voulait pas. Alors que je l'ai pris, je l'ai tapé, j'ai envoyé un allemand, je ne veux pas le savoir. Ah ouais ! Et après, il fallait que je pisse, donc j'ai pris l'urinoir. Mais ça n'en servit à rien ! Cette urinoir n'était même pas raccordée. Bah ouais ! C'est pour ça ! Mais quel abruti ! Totalement ! Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler des examens, car qui dit période de Noël, dit cadeau ! Oui, mais qui dit Noël, dit examen de Noël, pour les étudiants. Bon, c'est parti, vous avez 4 heures. Oh ! Ah ouais, non, moi l'école c'est fini, depuis un certain temps, donc pour moi aussi les examens c'est fini. Quand vous arrivez aux examens, il faut réviser, vous devez réviser. Oui, vous savez que ça arrive. Mais certaines personnes, à la place, qu'est-ce qu'ils font ? Ils kiffent la life. Mais peut-être qu'un art de merde ! Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas là quand elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on appelle maman. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas, non, 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 j'aimerais... Et finalement, tu arrives à la veille de l'examen. Et là, tu passes par cette étape émotionnelle. Oui, mais non, mais t'inquiète, il va être trop facile cet examen. Quoi, il y avait aussi ça à étudier ? Ouais, mais ça ne te croit sûrement pas. Et ça non plus. Et ça non plus. Mais pourquoi je ne me souviens de rien ? Bon, il me reste tout ça à étudier pour demain. Bon, ben, ça va le faire. Allô ? C'est Mickaël. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'envoies le chapitre 6 pour demain. Mais comment je vais faire, moi ? Bon, ben, il faut y aller, hein ? Bon, mec, je ne suis sûrement pas le meilleur exemple au monde. Mais tu aurais quand même pu t'y prendre un petit peu à l'avance pour tes révisions. Oui, je sais, c'est vrai. Oh ! Mais évidemment, quand le jour où j'y arrive, tu es bien stressé. Donc, tu arrives à l'école un peu avant, histoire de repérer la salle, de retrouver tes potes. Mais au fond, ça ne sert un peu à rien. Ah ! Salut, mec ! Tu es là depuis quand ? Oui, moi, je suis là depuis 9 heures. Oui, mais tu es au courant que l'examen démarre à 14 heures ? Oui, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et toi ? Ah, moi ! Ah, ben, je suis là depuis hier. J'ai même ramené mon coussin et mon sac de pochage. Ben, pour une fois, je ne pense pas être le plus en retard ici. Au final, quand tu arrives, tu cherches et tu trouves ta place. Et à ce moment-là, on va dire que tu t'installes. Voilà, la trousse, la colle, une mède-mède, un feu jaune au galou, une bouteille de coca, une autre bouteille de coca, une guitare si je m'enlève pendant la pause, un micro, une radio pour écouter la musique pendant la pause, une deuxième radio, ou bien, on n'en prend pas, on n'est jamais trop plus de rangs, un absorber change, une décoration, une autre décoration, un chips, une basse. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Oh, moi ! Ah oui, j'allais oublier. Euh, coca en canette. Avec une paille. Alors, maintenant, vous allez peut-être vous demander comment les profs font les examens. Alors, ce grand rond-là, c'est le programme de l'année scolaire. Le tout petit rond-là, c'est ce que vous avez révisé. Et le rond moyen, on va dire, à côté, c'est ce qui va tomber à l'examen. Ah, c'est comme ça qu'ils font. Vive l'éducation nationale ! Oh ! Alors, une fois que tu as fini ton examen, tu dois bien évidemment le rendre. Mais moi, mon problème, c'est que je n'avais jamais le temps de le finir. En même temps, sergent, tu es du genre à prendre ton temps. Moi, personnellement, ma vision des choses, c'est que peu importe le temps que tu vas mettre pour finir l'examen, tant que tu le réussis, c'est le principal. Malheureusement, le prof n'est pas vraiment en accord avec ce que tu penses. Enfin, du moins, en général. Oh ! D'ailleurs, si toi aussi, tes examens étaient bien chiants, n'hésite pas à me le raconter dans les commentaires. Alors, durant les examens, tu crois aussi des personnes qui, pendant cette période, deviennent un peu bizarres ? Oh ! Alors, je ne vais pas vous énumérer les différents types de relous durant les examens, car ce serait beaucoup trop cliché, mais il y a quand même un type de personnes qui m'énervent. Ce sont ceux qui sont trop sûrs d'eux. Oh ! Alors, Mickaël, t'as géré ? Bof, je ne sais pas. Bah, arrête, c'était trop easy. Quand même pas. Je t'avoue que je n'ai quand même pas trouvé ça trop évident. Non, mais n'importe quoi, ces exercices, ils étaient trop faciles. C'était tellement simple qu'à un moment, je me suis ennuyé. Tu ne serais pas un petit peu trop sûr de toi par hasard ? Ah non, mais quand c'est facile, c'est facile, quoi. Pas besoin d'en faire une histoire, ça va, quoi. De toute façon, aujourd'hui, les examens, ils sont trop simples. Tout le monde les réussit. Ben, on verra ça au résultat. Et en général, ceux qui sont le plus sûrs d'eux sont souvent ceux qui ont la plus mauvaise note, on va se l'avouer. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas énumérer les différents types de personnes qu'il y a pendant les examens. Mais, il y a quand même des choses qui doivent être dites. Genre, par exemple, celui ou celle qui pose tout le temps des questions. Oh ! Madame, 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 moi, je vous ai dit que je prenais mon temps aux examens. Oui, j'utilise le passé pour vous dire ça. Car pour moi, l'école et du coup, les examens, c'est déjà fini depuis un certain nombre d'années maintenant et c'est pas plus mal. Oh ouais, moi aussi ! Ça, ça ne m'étonne pas. Oh ouais ! Enfin bref, tout ça pour vous dire que durant les examens, il y en a qui ont cru que c'était un concours de vitesse. enfin, je ne sais pas, il y en a en 15 minutes, ils ont terminé l'examen. Comparé à moi, il faut un temps incroyable pour que j'ai réussi à répondre à toutes les questions. Comment font ces gens ? Je pense que ce sont des aliens. Des aliens ! T'es sérieux, mec ? Après tout, remarque, c'est la seule explication qui me paraît logique. D'ailleurs, si toi aussi, tu as passé tes examens de Noël dernièrement, enfin, dernièrement, on ne sait pas quand on sort cette vidéo. Quoi ? Enfin, si tu as croisé de fameuses énergumènes pendant tes examens ou que toi-même, tu en es un, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux. Il se trouve dans la description de la vidéo. Ça te permettra de suivre mon activité. À très bientôt. Oh ! Et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501